Vous débutez ou terminez la rédaction de votre thèse ou votre mémoire ? Vous êtes prêt à faire le dépôt électronique ? Visitez les sections Rédiger une thèse ou un mémoire à l'UDM et Déposer une thèse ou un mémoire dans Papyrus sur le site des bibliothèques. Ces sections regroupent toutes les informations dont vous aurez besoin pour structurer votre document et le déposer selon les règles en vigueur et sans douleur. Dans la section Rédiger une thèse ou un mémoire à l'UDM, vous trouverez le guide de présentation des mémoires et des thèses réalisé par les études supérieures et postdoctorales. Il contient, en plus d'une multitude d'informations de nature académique, tout ce qu'il faut savoir concernant le format de présentation obligatoire des thèses et mémoires. Il est important d'en prendre connaissance. Ceci dit, il vous sera facile de vous conformer en tout point aux normes de présentation des ESP si vous utilisez le modèle de document Word spécifiquement conçu à cette fin, pour vous, par les bibliothèques. Disponible en téléchargement dans la section Sur la rédaction, le modèle est en quelque sorte un squelette de documents déjà structuré selon les normes de présentation. Il comporte plusieurs outils pré-réglés de mise en page, tels la table des matières, la liste des figures et plusieurs styles de mise en forme. Vous sauverez un temps précieux en utilisant ce modèle de document dès le début de votre rédaction, mais sachez qu'il est également possible d'en incorporer les réglages à même un document existant. Vous utilisez LaTeX plutôt que Word? Le département de mathématiques et de statistiques met à votre disposition un modèle de document semblable, référencé à partir du site des bibliothèques. Dans la section Déposer une thèse ou un mémoire dans Papyrus, vous trouverez de l'aide pour respecter les exigences relatives au format et au nom de fichier, de même qu'une méthode pour créer le PDF final avec police de caractère encapsulée. Advenant un refus après le dépôt, vous serez guidé pour apporter les corrections techniques demandées. Les règles à respecter en matière de droits d'auteur ou de respect de la vie privée et des renseignements personnels peuvent aussi être consultées dans les deux sections sur les thèses et mémoires. Il faut s'assurer de les respecter. C'est bien simple. Où que vous en soyez dans votre cheminement, le site des bibliothèques est un incontournable pour tous ceux et celles qui entreprennent la rédaction d'une thèse ou d'un mémoire. Enfin, prenez note que des techniciens en soutien de laboratoire informatique et des techniciens en documentation sont disponibles en bibliothèque pour vous soutenir sur toutes ces questions et vous rediriger au besoin. Des formations sont aussi offertes dans certaines bibliothèques pour vous familiariser avec les outils mentionnés, particulièrement le modèle de document Word. Consultez l'horaire du service et des formations en bibliothèque pour en savoir plus. Merci. 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 Merci.